Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 17 août 2020 sur l'hippodrome de Clairefontaine. Avant cela, comme le veut la tradition, retour sur le quintet plus de la veille qui se disputait également en Normandie ce samedi puisque l'hippodrome de Deville accueillait l'événement quotidien hippique préféré des français. Le numéro 4, comme c'est high, que nous y aimions beaucoup avant-coup, s'impose plaisamment à près de 10 euros. Top Prono et Turf Sélection donnent quintet plus dans le désordre d'un peu plus de 100 euros pour 1 euro. Pour ce qui est du concours de pronos gratuits, nombreux sont les gagnants lors d'une arrivée pas si difficile à déchiffrer pour un handicap réservé aux galoppeurs. Mention particulière aux deux premiers du jour, Walfried 631 et Leménir qui marquent respectivement 554 et 548 points grâce à deux jolis quintets accompagnés des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les deux ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le tiercé quartet quintet plus du lundi 17 août 2020. Le prix Robertet, première course de la réunion 1 départ donnée à 13h50, se disputera sur l'hippodrome de Clairfontaine-de-Ville. Sur une piste pénible, après le forfait du numéro 6 Toronada, elles seront 15 femelles de 4 ans et plus à se disputer le succès sur le tracé des 1800 mètres. Reste maintenant à faire les bons choix lors d'un quartet plus qui s'annonce rémunérateur. Mais d'ici de nez, le numéro 1 sera la grandissime favorite de ce quintet plus. Plus haute valeur handicap du lot, face aux seules femelles et avec l'aide de Christophe Soumillon, elle doit gagner cet événement. Moonlight Symphony, le numéro 4 doit se racheter après ses deux derniers résultats bruts qui ne reflètent aucunement sa valeur. Bonne finisseuse, si elle peut sortir au moment opportun, alors elle va refaire beaucoup de terrain pour finir. Et ma point, le numéro 10, est en pleine possession de ses moyens actuellement. Ne cessant de progresser et associé à Pierre-Charles Boudot pour son premier handicap, elle aura logiquement de nombreux fans. Astrologia, le numéro 9 va se racheter après sa récente moyenne tentative face aux mâles. Dans ce lot uniquement réservé aux femelles, sa place est quoi qu'il arrive dans les cinq premiers ? La Poutanesca, le numéro 2, ne se manque que très rarement face aux seules femelles. Bien engagée ici à nos yeux, elle peut même remporter ce quintet plus. Oriental Roll, le numéro 8, à reprendre en grande confiance, aura des prétentions pour les places d'honneur. En cas de non partant, Casaline, le numéro 13, surprenante parfois, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très joli qu'un petit plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quartier.